Sous-titrage Société Radio-Canada La jeunesse et les enfants s'éteintent à plus de trois enfants, j'ai pu me dire qu'ils allaient utiliser des enfants, et je t'ai mises en dehors et des petits enfants. Ils ont pu me dire qu'ils savent d'un enfant, et ils ne semblent pas d'être là, je ne sais pas d'un enfant pour le début. Je n'ai pas de mal pour le début. On n'est pas de mal pour le début. Je me souviens toujours, mais je me souviens, je me souviens, mais je me souviens. En classe, vous êtes combien d'élèves? 104. Et vous faites quoi dans votre classe? C'est un peu de vocabulaire. Donc, parmi la lecture, le vocabulaire, toutes ces matières, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? L'étude. Pourquoi? C'est la syllabe. Si on compare ici et l'école où tu es à Vila, qu'est-ce qui est meilleur pour toi, qu'est-ce qui est bien? Ici. Parce que c'est bon. Parce que les élèves, c'est mes camarades, mais à l'école, on n'a pas à lire et à écrire. Nous sommes à l'école dans un barrage B, plus précisément dans la classe du CM1B. Cette classe pratique l'éducation inclusive. Nematou avait les cheveux tout le temps en l'air. Il y a deux semaines de cela, elle a pu quand même tresser sa tête. Pourquoi vous ne voulez pas d'elle? Parce que chaque groupe disait, non, Nematou ne serait pas avec nous. Nematou ne serait pas avec nous. Donc, il fallait maintenant savoir pourquoi ils ne veulent pas que Nematou soit avec eux. Au début, si vous aviez vu Nematou, vraiment, comme il disait, Nematou était sale. Bon, les cheveux tout le temps débraillés. Maintenant, elle commence à se tresser. Bon, elle est assez propre. Bon, elle s'intéresse au travail maintenant. Et dans les groupes-là, on voit que Nematou participe. Par exemple, en début d'année, bon, pour que Nematou lise, bon, toute une phrase, correctement, c'était un peu difficile. Mais présentement, on voit que ça s'améliore de jour en jour. Je l'aide par rapport aux lectures et je l'aide avec des conseils aussi. Avant, elle était... Avant, elle me frappait même. À la fois, elle était très, très bandite. Mais maintenant, elle est changée un peu. Elle n'est plus comme avant. Elle n'atte sa tête. Elle suit les coups. Et elle frappe pas les autres encore. Et si Nematou, quelqu'un dit, non, Nematou, cette fille-là, elle est pêche, ça doit lui dire quoi? Je vais lui dire que Nematou aussi est une personne comme toi. C'est pas... C'est pas elle qui veut comme ça. Donc il faut l'accepter. Et si un papa ou une maman a son enfant qui est handicapé, qui a son enfant comme ça, qui dit, oh, mon enfant-là, je l'amène pas à l'école. Toi, toi, tu vas lui dire quoi? Toi, dis pas à son papa-là. Je vais lui dire qu'il faut l'amener à l'école aussi. Il va changer avec ses autres, ses camarades. Il y aura des titeurs pour l'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada